Bonjour à tous, vous êtes sur Banque des Territoires, la radio. Toute l'actualité de la Banque des Territoires, c'est ici que vous la découvrez. Nous allons nous intéresser au travail réalisé par la Direction des Prêts en matière d'accompagnement des collectivités et des bailleurs sociaux dans ce qu'on appelle le parcours de Garant. La Banque des Territoires, ses engagements, ses actions pour vous accompagner au quotidien. Stanislas Gauthier, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable marketing digital à la Direction des Prêts de la Banque des Territoires. Également avec nous cet après-midi, Franck Masselieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller départemental du canton de Chartres et adjoint au maire de Chartres et vous allez apporter la parole côté collectivité. Mais déjà, dans un premier temps, Stanislas, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le parcours Garant ? Oui, alors peut-être un bref rappel. Lorsque nous finançons le logement social, nous demandons aux collectivités d'apporter leur garantie. Donc, le parcours Garant, l'objet, c'est de faciliter la relation entre les trois parties prenantes que sont les bailleurs, les collectivités garantes et la Banque des Territoires. Ces échanges y sont nombreux, ils prennent différentes formes et l'ambition est assez large. Donc, nous avons choisi de prioriser la partie des échanges qui se situe entre la signature du contrat et l'obtention de la délibération garantie. Alors, si on en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a besoin de communiquer sur le sujet. Quels sont les points bloquants aujourd'hui pour une collectivité, Stanislas ? Alors, les deux points bloquants qui ressortent des différentes enquêtes clients qu'on a pu faire sur le sujet, elles sont de deux natures. D'abord, la durée de ces échanges qui peuvent apparaître comme assez long et la lourdeur administrative que ça peut générer. Ces deux points bloquants, ils apparaissent dès la signature du contrat avec des bailleurs qui, parfois, ne connaissent pas toujours l'exhaustivité des pièces qui peuvent être attendues par la collectivité ou qui, parfois, fournissent des pièces incomplètes ou non valides. Ces allers-retours font perdre du temps à chacun et ils peuvent amener jusqu'à la caducité du contrat. Il faut alors recommencer la demande de prêt depuis le début. Franck Masselieu, en tant qu'élu, les points irritants évoqués par Stanislas Gauthier, le sont-ils pour vous ou, au contraire, est-ce que vous trouvez des avantages à vous porter garant en tant que collectivité ? Je dirais que tout dépend comment on fonctionne et comment ce projet, on va dire, est amené. C'est vrai que quand on est sur la question du financement et de la garantie, effectivement, c'est essentiel. Il faut savoir que tout cela émane aussi d'un travail tripartite, vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut qu'en amont, à la fois la collectivité, le bailleur social et la banque des territoires réagissent très tôt sur le sujet et que ce financement intervienne aussi dès le départ de nos échanges. Je pense qu'à partir du moment où à la fois la collectivité et le bailleur social, c'est mon exemple à Chartres, j'ai la chance d'être en charge des finances et d'être aussi au sein du conseil d'administration de ce bailleur social qu'est Chartres Métropole Habitat, on a adopté une méthode de travail en collaboration aussi avec l'intégralité des services de la ville parce qu'on parle de construction de logements sociaux, mais derrière ça, ça dépend d'un service de l'urbanisme. Enfin, il y a tout un tas de services en amont qui réfléchissent à ces projets et c'est là où il faut une interaction très forte entre ces parties. Et je dirais que ça va dans le sens aussi de l'intérêt de la collectivité qui doit respecter effectivement un pourcentage de logements sociaux, etc. Donc on a tout intérêt, nous, collectivité, à faire en sorte que ces principes entre guillemets et ces actions et ce qu'on peut appeler lenteur administrative soient en amont déminés pour une meilleure réactivité et puis de façon à ce qu'au final, le conseil municipal qui a à se prononcer sur une garantie d'emprunt, le fasse en toute connaissance de cause et que le projet ne soit pas apporté à la collectivité au dernier moment, si je puis dire. Et des exemples de projets en cours ou réalisés justement à Chartres avec la Banque des Territoires en matière de logements sociaux ? Alors nous, on en a énormément avec la Banque des Territoires parce que c'est, on va dire, le principal financeur de notre bailleur social. On a aujourd'hui 5 000 logements sur la ville de Chartres gérés par cet office. Les derniers en date, c'est, je dirais, deux projets. La construction de 30 logements qu'on a acquis en VEFA auprès d'un promoteur immobilier. C'est quand même une opération de pratiquement 4 800 000 euros pour ces logements. Et là aussi, très tôt, il y a certes les fonds propres qui sont amenés par l'office, il y a certes les subventions aussi qui sont versées par le PCI. Dans le cadre de son PLH, programme d'habitat bien sûr. Et puis après, c'est un prêt effectivement sur des durées là aussi très longues. Pour financer le logement social, il n'y a pas, entre guillemets, de mystère. Sur des durées de 40 et 50 ans. Et là aussi, très tôt, on se tourne principalement vers la Banque des Territoires. Et en amont, très tôt, on boucle le plan de financement et on construit ensemble cette délibération au final qui garantit ces emprunts. Ça, c'est le premier exemple, puisqu'on se doit nous dans les collectivités effectivement de reconstruire du logement social, surtout dans des opérenciers en rue. Et puis l'autre intérêt, c'est des travaux de réhabilitation. Puisqu'un patrimoine, il se doit d'être entretenu. On a aussi des obligations à la matière. Et là aussi, la Banque des Territoires répond toujours présent. Là, on vient de boucler des travaux de réhabilitation sur six sites différents. Et ça concerne 135 logements. C'est quand même une opération de 2,4 millions pour des travaux d'isolation phonique, thermique, dans le cadre de la partie énergie. Et là aussi, c'est 2,4 millions d'euros avec simplement des fonds propres pour à peine 10%. Et là, encore une fois, c'est le travail avec notre partenaire financier qui est primordial en amont, toujours pour financer ça sur des durées, on va dire, toujours aussi importantes pour faire en sorte que les ratios, puisqu'on a des obligations en matière de bailleurs sociaux, aussi de respecter ces ratios bancaires. La Banque des Territoires a une relation privilégiée avec les collectivités, avec les bailleurs sociaux. Stanislas, est-ce que c'est pour ça, justement, que la Banque des Territoires a mené une réflexion sur ce parcours garant qui présente des lenteurs ? Quelles ont été les réflexions et les actions menées pour répondre à ces craintes ? Oui, je vous parlais justement des enquêtes clients qui ont été la première étape, même si c'est un sujet qui est récurrent et sur lequel la Banque des Territoires travaille depuis un certain temps. Mais l'année dernière, on a relancé toute une série d'enquêtes pour bien matérialiser les attentes des collectivités, des bailleurs. Et puis ensuite, on est passé dans une phase de co-construction. On a construit certains groupes de travail avec des bailleurs, des collectivités garantes et puis des collaborateurs de la Banque des Territoires qui sont très impliqués dans ces échanges. Donc avec eux, on a pu travailler sur les services que nous pourrions apporter. Et puis, une fois qu'on a défini ces services, on a essayé de les prioriser, comme je vous le disais en introduction, tout en respectant bien sûr le cadre qui nous est fixé par les pouvoirs publics qui encadrent ces relations et ces documents. En tant que maire adjoint, Franck Masselieu, qu'est-ce que vous pensez de cette concertation initiée par la Banque des Territoires ? Je pense que c'est toujours salitaire de toute façon de se concerter sur effectivement des actions comme ça qui peuvent paraître somme toute banales mais qui sont essentielles, encore une fois, je me répète, à l'aboutissement du projet. Donc nous, on échange, mais en permanence. Alors moi, j'ai la chance d'être adjoint en finance, donc je suis en relation permanente avec mes responsables au niveau de la Banque des Territoires. Et je m'occupe globalement des financements de toutes les structures qui gravitent autour de la collectivité, que ce soit les entreprises publiques locales ou les bailleurs sociaux. Donc ils ont un correspondant, donc ça facilite les choses forcément. C'est une organisation qu'on a voulu pour être plus efficace. Mais oui, bien sûr, la concertation, bien sûr, il faut améliorer et réduire ses temps. Alors il y a la dématérialisation et toute la communication des outils qui sont sur le site Internet de la Banque des Territoires. Donc tout ça répond, on va dire, aux attentes globales des collectivités, bien sûr. Alors on se doit effectivement de faire en sorte de raccourcir ces délais. Alors c'est vrai que ça a dû m'arriver, mais honnêtement, moi ça fait 20 ans que je suis élu, ça a dû m'arriver peut-être une ou deux fois de modifier une délibération parce qu'effectivement, il y avait eu un petit loupé entre la transmission du contrat et puis on reprend ses caractéristiques dans la délibération. Bon, après il suffit d'ajourner et de délibérer. Ce n'est pas catastrophique en soi, sauf qu'on perd toujours un mois entre chaque conseil. Mais bon, voilà, ça ne ratera pas. Mais effectivement, essayons de faire en sorte que tout ce cursus, effectivement, soit le plus court possible, bien sûr. Ça arrive rarement, en tout cas, du côté de Chartres. Oui, enfin, de mon côté, voilà. Mais je vous dis, c'est peut-être lié aussi à une organisation, aussi au fruit d'une expérience où on est très tôt en échange entre, encore une fois, les trois parties. Donc, forcément, dès le départ, si vous êtes informé, si vous avez aussi validé le projet par le bailleur social, eh bien, tout ça coule de source après. Évidemment. Stanislas Gauthier, on parlait justement de ces bailleurs sociaux qui doivent apporter un certain nombre de pièces justificatives. Peut-être un manque d'informations à ce niveau-là. Pourquoi il était nécessaire, du côté de la Banque des Territoires, de communiquer sur ce parcours garant ? Il fallait communiquer et, j'ai envie de dire, surtout, il fallait agir parce que l'amélioration de ces échanges, c'est une demande récurrente de la part des bailleurs et des collectivités. Et puis que dans ce temps où la Banque des Territoires se dote d'une plateforme et avance sur les sujets data et numériques, on avait de nouvelles briques qui nous permettaient de faire avancer le sujet. Alors, cette digitalisation, Franck Masselu, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure. Vous faites partie de ces collectivités qui la demandent et qui l'attendent avec impatience ? Oui, forcément. À partir du moment où on peut réduire effectivement ces délais de transmission, qu'on peut éviter ces envois, les répétitions de documents à remplir, à partir du moment où on a cette plateforme unique et cette plateforme en ligne, je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde. C'est vrai que ce genre de processus se développe de plus en plus, y compris dans les collectivités territoriales, dans les liens qu'on a avec la préfecture, les démétéralisations des assemblées, etc. On parlait du vote du conseil municipal, mais après, il faut que ça soit envoyé au contrôle de l'égalité, à la préfecture, bien sûr, pour vérifier tous ces points-là. Et donc, dès qu'on digitalise toutes ces opérations, on gagne aussi énormément de temps. Donc, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Alors, la digitalisation, effectivement, on l'a bien compris, c'est pour réduire les temps entre toutes les étapes du montage d'un projet. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs avec cette digitalisation, Stanislas Gauthier ? L'objectif principal, c'était quand même de faciliter la vie de nos clients, les bailleurs et les collectivités. Et pour faciliter cette vie, c'était un peu plus concrètement, c'était de permettre à chacun des trois parties de suivre l'avancée du dossier, d'automatiser un certain nombre de contrôles, et puis aussi de clarifier les attentes de chacun pour éviter tous ces allers-retours dans les différents territoires. En tout cas, on sent vraiment une envie de la Banque des Territoires d'améliorer cette situation du fait de la concertation que vous avez menée en 2020. C'est quoi les prochaines actions et démarches, Stanislas ? En attendant de pouvoir déployer sur la plateforme Banque des Territoires un service 100% numérique qui permettra de suivre les échanges dont on vient de parler, il y a encore quand même de la pédagogie pour un certain nombre d'acteurs à mener. Donc nous allons mettre à disposition un livret pour les bailleurs et pour les collectivités pour bien réexpliquer et souligner l'enjeu territorial qu'est la garantie au logement social, la place que chacun des acteurs a dans ce système. Et plus globalement, j'ai envie de vous dire que ce service s'inscrit dans un travail plus large auprès des bailleurs pour numériser leurs démarches auprès de la Banque des Territoires. Merci Stanislas Gauthier et merci à vous Franck Masselut. Simplifier le parcours garant, gagner en efficacité, écourter le temps des démarches, voici comment l'on peut résumer l'objectif de la direction des prêts pour mieux accompagner les collectivités dans le cadre de projets de logements sociaux. A très bientôt sur la Banque des Territoires, la radio.